Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à l'AVAE et dédié plus spécifiquement aux certifications accessibles par l'AVAE dans les métiers du sport et de l'animation. Je m'appelle Sébastien, Sébastien Seguin et je suis chargé de mission au C2RP, le CARIFOREF Hauts-de-France. Avant de débuter et pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre, je tenais à vous indiquer que le support de présentation est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez dès à maintenant le télécharger via la petite icône en forme de nuage se situant à droite de votre écran. Vous disposez également au titre des fonctionnalités d'une option vous permettant de poser des questions. Un temps d'échange avec les certificateurs vous sera proposé en fin de rencontre. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier volet d'une série de webinaires consacré à l'AVAE. Notre objectif est de s'adresser à la fois aux professionnels de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement et de vous présenter les métiers ainsi que les certifications pourront être obtenus par l'AVAE pour un secteur professionnel précis. Et aujourd'hui ce sont les certifications donc des métiers du sport et de l'animation qui seront mises à l'honneur. Dans vos activités vous pouvez en effet rencontrer des candidats ou accompagner des bénéficiaires dans un parcours d'insertion professionnelle, de formation ou de transition. Sachez que l'AVAE peut être une solution ou un outil au service de ce type de projet. Et pour ouvrir ce webinaire et avant d'accueillir les intervenants de cette matinée, je vous propose de commencer par un bref rappel de ce projet l'AVAE. Donc en quelques mots, qu'est-ce que l'AVAE ? Et bien l'AVAE est un outil, un dispositif au service d'un objectif, c'est l'obtention d'une certification, qu'elle prenne la forme d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle en faisant valoir son expérience. L'AVAE s'adresse à toute personne sans critère d'âge, de nationalité et de statut, c'est-à-dire que l'on soit salarié, demandeur d'emploi ou encore indépendant, et quel que soit son niveau de formation. On retiendra les expériences acquises en qualité de salarié, d'indépendant, de bénévole ou celles obtenues à l'occasion d'un service civique, d'un mandat électoral ou encore d'un mandat syndical. Nous venons de voir les objectifs, les publics visés. Nous allons passer maintenant aux prérequis. Pour obtenir une certification via l'AVAE, il faut impérativement respecter quelques prérequis. D'une part, justifier d'au moins un an d'expérience en rapport direct avec la certification visée pour un volume horaire de 1 607 heures. 7 heures peuvent avoir été acquises et effectuées à temps partiel ou en temps de travail continu. Pour information, en complément, il faut savoir que les périodes de formation en milieu professionnel peuvent également être prises en compte dans ce calcul, notamment si elles ont été effectuées dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation, d'un contrat unique d'insertion, d'une préparation opérationnelle à l'emploi, d'une mise en situation professionnelle ou encore d'un stage pratique. Et second prérequis, la certification doit obligatairement être inscrite au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Et enfin, pour vous rappeler un des principes forts de l'AVAE, un diplôme obtenu par l'AVAE est identique, il a la même valeur qu'un diplôme obtenu en suivant une formation. Après ces quelques propos introductifs, nous allons passer à la présentation des intervenants. Nous avons préparé ce temps d'information dans le cadre de l'animation régionale de l'AVAE portée par le CDERP, en collaboration avec les certificateurs VAE des Hauts-de-France. Et donc, nous avons à ce titre la chance d'avoir trois intervenants représentant trois des certificateurs régionaux, M. Franck Barbier, M. Maxime Chravez et Mme Frédéric Dassonville. Frédéric, Franck, Maxime, comment allez-vous ? Ça va ? Tout d'abord, je voulais dire un grand merci pour votre participation à l'organisation de ce webinaire et pour votre présence. Et je vais maintenant vous laisser la parole afin que vous vous présentiez vos missions et les particularités en matière VAE de vos organismes respectifs. Mme Dassonville, Frédéric, à vous l'honneur. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Dassonville, je suis conseillère VAE pour le DAVA, le dispositif académique de validation des acquis de l'Académie de l'Ivre. Il est l'organe du rectorat en charge, justement, de s'occuper de cette voie d'accès à la certification qu'est la VAE. M. Barbier. Oui. Je suis vice-président en charge des formations de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et nous avons... Donc, je suis un des six vice-présidents des universités de notre région. Et au sein de l'UPHF, nous avons un service spécifique qui accueille les différentes personnes qui souhaitent faire une VAE. Voilà. Pour nos diplômes nationaux. Merci. Maxime. Bonjour à tous. Maxime Chravez, conseiller d'animation sportive à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Je suis référent VAE. La dragesse est une délégation de la région académique qui a en charge la certification des diplômes de l'animation et du sport. Donc, on dira le champ jeunesse et sport. Et qui va s'occuper à la fois de la recevabilité pour tous les résidents de la région, donc pour l'ensemble de nos diplômes. Et également sur la validation des diplômes qui existent en région, pour lesquels on constitue un jury. Très bien, je vous remercie. Donc, vous faites tous les trois parties de la famille des organismes certificateurs. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le rôle des organismes certificateurs en matière de VAE ? Alors, un organisme certificateur, tout d'abord la VAE c'est un droit. Donc, ce droit, il va falloir l'ouvrir administrativement. C'est ce qu'on appelle la phase de recevabilité dont on a vu les prérequis précédemment. Le certificateur a également pour mission d'organiser les jurys pour ces candidats accédant au diplôme ou à la certification par la VAE. Au-delà de ces missions inscrites dans la loi du certificateur, en plus, suivant le certificateur, il y a possibilité d'avoir un accompagnement dans la rédaction de ce dossier de recevabilité. Dans un premier temps, ce qu'on appelle une aide à la recevabilité, un positionnement, une étude de faisabilité, une étude personnalisée et également un entretien post-jury en cas de validation partielle. Puisque la VAE, depuis 2017, a réaffirmé le fait qu'elle n'était pas obligatoirement menée pour obtenir toute une certification, mais également, on le verra un petit peu plus tard, la possibilité de récupérer uniquement certaines parties de ce diplôme, certains blocs constitutifs. Très bien, merci Frédéric pour ces précisions. En introduction de cette séance, nous voulions vous rappeler quelques métiers représentatifs du secteur du sport et de l'animation. Maxime, je vais vous laisser nous rafraîchir la mémoire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de métiers qui composent ce secteur professionnel ? Oui, donc à l'écran, vous en avez déjà un certain nombre sur les deux chambres, à la fois du sport et de l'animation. Le principe ici, c'est de vous présenter quelques métiers. On ne sera pas forcément exhaustif, mais en partant de ce qui fait un petit peu le cœur de l'activité dans ces secteurs et dans ces métiers-là. Alors, on est beaucoup, quand on parle de sport et d'animation, on parle pour beaucoup de métiers d'encadrement. Ensuite, sur l'encadrement, on est sur différentes natures d'activité, sur différents publics. On peut être, comme écrit à l'écran, sur de l'animation de loisirs, de l'animation sociale. Quelquefois, on peut aussi effectuer des choses qui se ressemblent, mais auprès de publics qui vont être différents. Au niveau sportif, on est un petit peu sur la même logique. On vous présentera un petit peu plus dans le détail ce qui va relever plutôt de l'animation sportive, un éducateur sportif, un entraîneur, puisqu'on est sur des métiers qui sont différents, même si on est sur des diplômes qui peuvent être quelquefois similaires. Et l'idée, c'est de partir également sur tout ce qu'il y a autour de ces métiers de l'encadrement, et notamment dans le cadre d'évolution de carrière, où on va passer de cette situation d'encadrement à de la gestion de structure, à de la conduite de projet. Sachant qu'on va rester quand même sur cette valence-là. Dans le domaine du sport, on pourrait brasser finalement beaucoup plus large autour de tout ce qui va être événementiel. On peut adosser beaucoup de métiers qui font l'économie du sport finalement. Et là, l'idée, c'est de se concentrer sur les métiers qui sont autour de cette notion d'encadrement, donc avec un contact vis-à-vis du public. Et pour présenter à partir de ces métiers, tout un panel de diplômes qui s'inscrivent aux applicateurs qui sont présents aujourd'hui. Très bien, merci Maxime. Alors, dans le cadre de vos missions, des candidats ou des bénéficiaires que vous accompagnez peuvent être à la recherche d'informations sur les conditions d'emploi et de travail de ces métiers. Et pour les aider dans leur prise de ces décisions, le CDERP met à votre disposition l'outil Cléor. Je pense que certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. C'est un outil qui fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche. Il vous suffit d'indiquer un métier pour obtenir un ensemble d'indicateurs régionaux permettant de mieux cerner la réalité de ce métier. Il est ainsi possible pour chaque métier recherché d'accéder aux conditions de travail, quels sont les types de contrats les plus utilisés, les temps de travail associés, ainsi que le niveau de salaire moyen et celui obtenu en début de carrière. Autre information, il est possible d'obtenir des informations concernant le marché de l'emploi, quelle est la tendance du marché, les projets, la périodicité de recrutement pour ces métiers. Et vous retrouverez également un lien en complément, vous permettant d'accéder vers les offres de Pôle emploi. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui peut venir mieux, vous aider à mieux cerner la réalité de ces métiers, à vous comme à vos bénéficiaires. Et avant de débuter la présentation de ces différents métiers, on voulait vous présenter une petite vidéo, un témoignage d'une des candidates à l'AVE. Et c'est bien ça, M. Barbier ? Tout à fait. C'est une personne qui, justement, avait des compétences acquises dans plusieurs ministères et qui a décidé de les faire valoir pour obtenir un niveau de master. C'est absent, en l'occurrence. Très bien. Je lance la vidéo et puis on se retrouve juste après. Aïcha Faryad, je suis juriste de formation, docteur en droit spécialisé dans la protection de l'enfance et actuellement je travaille pour le ministère de la Justice. En parallèle, je suis très investie dans le milieu sportif car je suis passionnée du sport en général et dans le milieu du volleyball en particulier depuis une quinzaine d'années. J'ai évolué d'un niveau départemental à un niveau national un garçon que j'accompagne maintenant en tant que préparatrice physique et mentale. Afin de monter en compétences dans le volleyball, j'ai tout d'abord passé mes diplômes d'entraîneur, puis le DU de préparateur physique et la licence d'entraînement sportif en VAE. J'ai ensuite complété mes formations par un certificat universitaire en nutrition du sportif et un diplôme universitaire en préparation mentale. J'ai entamé cette démarche VAE hybride car je voulais réunir tous mes diplômes et faire valoir mes expériences professionnelles en un seul diplôme d'État pour mieux valoriser mon parcours et faire reconnaître mes compétences. Puis c'est un challenge que je me suis fixé d'aller au bout de mon projet en validant un Master 2 entraînement et optimisation de la performance sportive. À mon sens, beaucoup plus valorisant que des formations éparses. J'ai d'abord réalisé un accompagnement individualisé d'Aïcha Faryad lors de sa première VAE pour sa licence 3 entraînement sportif. Je l'ai accompagnée pendant 8 ans en parallèle de son travail pour sa reprise d'études. Dès le départ, elle a suivi les recommandations préconisées dans l'accompagnement qui lui ont permis in fine de valider le Master. Nous avons construit le Master mention STAPS Entraînement et optimisation de la performance sportive en bloc de compétences pour permettre, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, la montée en compétences et en diplômation. C'est ainsi que, comme pour Mme Aïcha Faryad, possibilité est offerte aux personnes qui le souhaitent de reprendre des études et de compléter leur formation à l'Université de Lille à leur rythme et de coupler ces formations avec leur expérience professionnelle dans le cadre d'une VAE hybride. Personnellement, je recommande la VAE à toute personne. Je l'ai vécu comme un instanté où je me suis posée, où j'ai fait un feedback sur mes expériences, mes formations, ma façon de travailler. Cela permet de mieux se connaître, d'avancer et de se projeter. Mais avant d'entamer cette démarche, il faut vraiment être prêt à un investissement important. C'est beaucoup de travail et toute une organisation. Ceci dit, cela en vaut vraiment la peine. Pour moi, au-delà de la satisfaction personnelle, c'est un aboutissement dans mon parcours. Il s'agit tout d'abord de bien vérifier la faisabilité de la demande, à savoir si les expériences professionnelles sont bien en adéquation avec le diplôme visé. C'est là qu'interviennent le référent VAE, puis le responsable du diplôme. S'il s'avère que l'adéquation est partielle, il s'agit de bien identifier quelles sont les compétences qui pourront être validées par l'expérience et celles qui nécessitent de compléter sa formation. C'est le principe de la VAE hybride. Il y a une ingénierie à prévoir avec le candidat sur ses expériences, sa formation, la temporalité, et ce, afin d'entamer la VAE au bon moment et pour respecter l'amplitude maximale des 12 mois. Il est donc nécessaire d'avoir au préalable un temps d'échange avec une de nos conseillères spécialisées. Voilà, on vient de voir un exemple de VAE, de la structuration et la même dans chacun de nos ministères, et dans aucune des universités du territoire. Très bien, puis je trouve également que la vidéo présente bien le rôle du conseiller, qui lui a permis à la fois de choisir la certification la plus adaptée au projet et puis de lui proposer un accompagnement sur mesure. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour ce premier webinaire, nous avons privilégié une présentation où il y a des galaxies de métier. Cette approche permet d'éviter la présentation de listes de formation qui soient un petit peu trop linéaires. Par contre, assurez-vous, concernant ces listes de formation, vous les recevrez prochainement par mail avec un ensemble de deux pièces jointes. Les catalogues sont également téléchargeables directement via le picto en forme de nuages situés à droite de votre écran. Vous pouvez donc y accéder dès maintenant. Un autre avantage propre à la présentation en galaxies de métier, c'était de... de matérialiser, de visualiser les liens entre les différents métiers et de mettre davantage en avant l'ensemble des parcours possibles. Je voulais juste faire un petit point auparavant sur un point un peu technique. Il nous paraissait important de vous rappeler qu'une VAE permet non seulement de viser une certification dans sa globalité, mais aussi un bloc de certification. Madame D'Assonville, pouvez-nous dire en quelques mots sur cette particularité ? Oui, alors depuis la loi de 2016, il a été demandé aux certificateurs que toutes les certifications soient découpées en blocs constitutifs. Alors, on va tous avoir un langage différent à ce sujet. Certains parleront de CCP, le ministère du Travail, d'autres d'unités d'enseignement général, d'unités professionnelles, éducation nationale, d'unités constitutives pour la DRAGES, etc. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière se cache une réalité de blocs de diplôme à viser professionnel, de blocs de certification à viser professionnel, qui peuvent être acquis indépendamment les uns des autres au fil de l'expérience du candidat et surtout de la construction de son projet professionnel. Puisque la VAE, comme vous le disiez, Sébastien, en préliminaire avant d'entrer dans le diaporama, la VAE est un outil au service d'un projet plus vaste qui est le projet professionnel du candidat. Ce projet peut inclure l'accès à une certification et la VAE est un outil qui intervient dans ce parcours d'accès à la certification. J'entendais dans le témoignage VAE hybride, je préfère à ce terme parcours hybride d'accès à la certification. Puisque pour moi, la grande image, justement, c'est obtenir ce diplôme, ce titre dans le but de. Donc, ce qui change pour le candidat, c'est le fait qu'il va pouvoir vraiment construire sur mesure en fonction de ses points forts, ses acquis et de ce qui reste encore à acquérir et qui est attendu pour la certification visée, va pouvoir construire son parcours et le compléter, par exemple, par des mises en situation professionnelle, des formations en situation de travail, les APES, etc. En revanche, ce qui est nécessaire aussi, c'est de se rendre compte du coup qu'aujourd'hui, la validation partielle qui était encore perçue il y a quelques années comme un échec par le candidat n'est pas du tout un échec, mais bien un début de victoire, un premier pas, quelques premiers pas vers cette certification visée. Très bien, merci Frédéric pour ces quelques éléments. Nous allons passer à la présentation des galaxies de métiers. Maxime, nous avons pris le parti pris de réunir ces certifications au travers de trois galaxies de métiers distinctes. Je vous laisse nous les présenter. Effectivement, l'idée, c'est de partir de certains métiers pour positionner non pas l'ensemble de nos diplômes, parce que vous pourrez voir qu'il y en a quand même un certain nombre, donc ce sera difficile d'être exhaustif d'un point de vue mention, option des différents diplômes, mais de regrouper un petit peu différentes familles. Et vous aurez ensuite, à travers les différents liens et les supports qui vous seront communiqués après le webinaire, accès à justement l'exhaustivité des certifications qu'on peut vous proposer. Mais là, l'idée, c'est à partir des métiers de présenter un petit peu tout ce qui est accessible. Et notamment en partant un peu des grandes familles et de ce qu'on va retrouver le plus souvent dans les démarches VE. Alors, quand on parle de métier du sport, il y a une notion qu'il faut introduire qui est centrale, c'est celle de la réglementation de l'encadrement du sport. Pourquoi ? Donc, en France, quand on parle d'encadrement du sport à quelques titres que ce soit, de l'animation, de l'entraînement, ce que vous voulez, on est sur une profession réglementée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une certification, un diplôme professionnel reconnu dans le code du sport pour pouvoir encadrer. À chaque diplôme, vont correspondre des conditions et des limites d'exercice qui sont très précises. Et pour une même activité sportive, on va avoir différents diplômes qui permettent de l'encadrer. De l'encadrer avec quelquefois des distinctions entre de l'animation, de la découverte de l'activité, de l'entraînement. Et c'est ça qui, derrière, va positionner les différents diplômes. Et le choix aussi d'un parcours. Alors, quand on dit profession réglementée, forcément, ça peut paraître quelquefois un petit peu étouffé qu'on est obligé d'avoir un diplôme pour encadrer de manière professionnelle. Et pour autant, la VAE, on doit faire valoir une expérience pour accéder à un diplôme professionnel. Alors, dans le champ du sport, qui est un champ qui, forcément, fonctionne beaucoup avec le secteur associatif, ça a été évoqué dans la vidéo précédente, on va valoriser beaucoup le bénévolat. Tout ce que va pouvoir faire un éducateur bénévole au sein de son association, ce sera pris en compte, derrière, sur une VAE. Mais en termes de profil, qu'on pourrait avoir également sur de la VAE dans le domaine dans les métiers du sport, il peut aussi y avoir des personnes qui ont un diplôme professionnel et qui vont aller chercher, on va dire, qui régulièrement, et ça, on le retrouvera dans les autres secteurs, qui régulièrement passent un petit peu leurs prérogatives d'exercice, sans forcément ne pas être dans la légalité, on va dire, et qui, du coup, par la VAE, vont pouvoir avoir accès à une évolution de carrière. Et troisième cas de figure, j'ai envie de dire, dans les métiers du sport et dans la VAE, en tout cas, nous, ce qu'on va retrouver sur les diplômes jeunesse et sport, c'est aussi des gens qui ont l'obligation de régulariser leur situation. Clairement, qui exercent sans diplôme et qui vont être obligés d'accéder à une certification s'ils souhaitent continuer à exercer. Sachant que, sur la VAE, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir exercé de manière illégale pendant X années pour venir chercher un diplôme. Ça n'aura pas d'impact sur sa recevabilité. Mais donc, différents profils qui peuvent venir sur de la VAE quand on fait de l'accompagnement. Et ça a été souligné dans la vidéo. L'idée, c'est à partir du moment où pour chaque diplôme, on a des prérogatives, des conditions et des limites d'exercice qui sont vraiment très particulières. Il faut faire chaque fois entre l'expérience de la personne, son parcours et son projet professionnel pour essayer de bien cibler le diplôme. À partir du moment où il y en a beaucoup, il faut cibler le diplôme et peut-être aussi des fois se projeter un petit peu sur la suite, sachant que je rejoins ce qui a été dit juste avant, une validation partielle, ça initie aussi un parcours. Et ça n'est pas un échec puisqu'on peut déjà initier un parcours professionnel avec une validation partielle d'entrée de jeu. Alors, l'idée à travers ce schéma, c'était de partir peut-être plutôt du métier d'éducateur sportif. Quand on dit éducateur sportif, il peut y avoir différents sous-métiers, j'ai envie de dire. Éducateur sportif, en France, c'est une notion qui est très large. Si vous faites de l'accompagnement sur de la VAE, vous allez avoir différentes personnes en face de vous qui vont finalement utiliser les mêmes termes pour parler de choses qui vont être complètement différentes. On va distinguer principalement deux familles d'éducateurs sportifs. Celui qui va être polyvalent et celui qui va être spécialiste. Alors, quand on dit polyvalent, c'est les diplômes qui vous sont présentés là, c'est des diplômes qui vont permettre, quand on dit éducateur sportif, d'encadrer des activités pour simplifier, on va dire, hors tout ce qui va être compétition, donc hors notion d'entraînement. C'est les personnes qui vont plutôt être dans une logique de découverte de l'activité avec des qui sont sur de la découverte, sur de l'animation, toute activité, tout public. Et c'est là qu'on va retrouver plusieurs diplômes déjà de différents niveaux. Au niveau jeunesse et sport, le diplôme de référence, c'est le BPGEPS dans sa mention activité physique pour tous. Les BPGEPS, alors, on n'est pas rentré dans le détail sur cette présentation, mais ça sera dans un autre document qui vous sera transmis. Les BPGEPS, il y a une spécialité sportive qui est la spécialité éducateur sportif, donc on est toujours sur ce niveau-là, avec différentes mentions. élément soit sur cette partie, sur cette idée de polyvalence, de famille d'activité, soit sur l'autre partie qui va être une spécialisation. Une spécialisation sur toujours cette logique de premier niveau d'encadrement, donc pas directement sur de l'entraînement, avec quand même des spécificités dans le champ des activités de la forme. Alors, quand on dit un BPGEPS activité de la forme, ça va être les personnes qui vont encadrer dans des salles de remise en forme. Donc là, on va parler, c'est des gens qui souvent vont utiliser le terme de coach sportif, par exemple. On va le placer à ce niveau-là et cette mention et la mention, alors déclinée en deux options, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permet d'encadrer ce type d'activité. Et l'idée aussi d'avoir cette entrée métier, c'est de ne pas forcément limiter la... Enfin, vous présenter cette... Tous ces diplômes, toutes ces certifications dans une logique de niveau. Puisque là encore, si on vise un métier, la personne qui veut être coach sportif, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent sur des informations VAE, il va y avoir des personnes qui vont avoir déjà un parcours, un parcours professionnel, universitaire, par exemple, des études supérieures, viennent se renseigner, veulent nous dire « Moi, j'ai déjà encadré telle activité, je ne sais pas, par exemple, je suis de musculation, je fais ci, je fais ça. » Et mon idée, ce serait d'avoir un diplôme pour valider ça. On leur dit « Il y a un diplôme, c'est le BPGEPS activité de la forme. C'est un diplôme de niveau 4. » Ça peut paraître quelquefois pour ces personnes-là compliqué d'intégrer, enfin, ça peut être compliqué d'intégrer finalement qu'ils viennent chercher un diplôme de niveau inférieur, mais pour autant, par rapport aux prérogatives d'exercice dont je parlais tout à l'heure, forcément, c'est ce diplôme qu'il faut aller acquérir, qu'il faut chercher parce que c'est le seul qui permet, là pour le coup, c'est le principal qui permet d'encadrer ce type d'activité. Il va y avoir des diplômes STAPS quand même, sur une partie là, plutôt entraînement, préparation physique, je ne vais pas forcément aller dans le détail de tout ça, mais c'est l'idée à chaque fois d'aller chercher le diplôme qui cadre avec le parcours et le projet. D'où l'importance d'aller sur les liens qui figurent en bas à gauche de l'écran et notamment tous les référentiels des diplômes mais aussi les prérogatives d'exercice. S'il y a des structures qui participent au webinaire et qui font de l'accompagnement, c'est là où vous aurez nos coordonnées sur ce diapo. L'idée, c'est aussi peut-être de s'appuyer sur notre expertise parce qu'on est vraiment sur du spécifique. Donc, de l'importance de viser la juste certification. Tout à fait. On a beaucoup de... En tout cas, là, c'est l'expérience de rajesse recevabilité. On peut avoir des erreurs d'aiguillage. Et quand on parle de recevabilité, alors là, c'est peut-être une distinction avec ce qu'on a entendu aussi dans la vidéo où on parlait de... hybride, de faire le point sur les compétences, l'expérience qu'a déjà la personne, ce qui lui manque. Alors, oui, c'est vrai également sur les diplômes jeunesse et sport. Pour autant, quand on vise un diplôme jeunesse et sport, à partir du moment où on va être dans une logique de mention de diplôme, de spécialité éducateur sportif, mais où on va se rattacher à une discipline, il faut bien comprendre que sur la phase de recevabilité, il y a un certain nombre de blocages. Pourquoi ? Parce qu'avoir une expérience en karaté, ce n'est pas possible pour viser un diplôme dans le domaine du judo, par exemple. Et puis, un diplôme, une expérience volée, on ne peut pas la faire valoir en basket. Et ça, c'est des choses aussi que les gens qui viennent chercher une recevabilité dans nos champs ont du mal à intégrer. Quand on dit en lien direct avec le diplôme, forcément, c'est dans l'activité visée. donc là aussi, nécessité de bien connaître la finalité, la mention du diplôme, l'activité, la nature de l'activité aussi, à quel moment on va être plutôt sur la partie éducateur, découverte de l'activité, encadrement, par exemple, des jeunes pour être dans l'apprentissage d'un sport ou être sur de la partie plutôt entraînement. Alors, là, sur les diplômes qui sont présentés sur cette partie éducateur sportif, vous voyez qu'il y a différents niveaux. Jeunesse et sport, on va être sur le niveau 4, sur cette famille de métiers, sur les BPGEPS. Les diplômes STAPS, donc là, M. Barbier, vous complétez ou vous me corrigez si je dis des erreurs, mais vont déjà avoir différents niveaux. Alors, un BPGEPS, activité physique pour tous, et une licence STAPS, éducation et motricité, par exemple, vont avoir les mêmes prérogatives d'exercice d'un point de vue encadrement sportif. Pour autant, ce n'est pas forcément exactement les mêmes compétences. Ce n'est pas forcément la même place, voire au sein d'une structure derrière. On ne va peut-être pas forcément avoir accès tout à fait aux mêmes structures. Mais les prérogatives d'exercice, finalement, ne vont pas différer. Et c'est là aussi où le candidat à la VAE va devoir déterminer quel sera son intérêt à aller plutôt sur un BPGEPS ou plutôt sur une licence. Alors, par rapport à un parcours personnel, par rapport à, justement, moi, ce que j'ai entendu sur cette notion de VAE hybride, ça peut être quelque chose d'intéressant, finalement, d'aller sur, plutôt se positionner sur une licence ou un dust STAPS, par exemple, de valider une partie d'apprentissage et de poursuivre par la formation directement. Alors que sur un BPGEPS, activité physique pour tous, j'ai envie de dire qu'on serait peut-être plus bloqué dès la phase de recevabilité si on n'a pas un éventail assez large d'expérience dans les différentes composantes du diplôme. Pour autant, cette logique de validation de certains blocs du diplôme sur le BPGEPS, il y en a quatre, qui correspondent à chaque fois à des compétences particulières, cette logique d'obtention d'un ou plusieurs blocs sans aller jusqu'à la validation du diplôme, elle existe aussi avec la possibilité de poursuivre sur un parcours de formation et sur un parcours de formation dans la mention visée, mais peut-être même dans une autre mention à partir du moment où ces blocs pour certains sont aussi transversales au sein d'un même diplôme. Pour un BPGEPS, par exemple, il y a quatre blocs de diplôme, il y en a deux qui sont communs à tous les BPGEPS. Et l'approche par bloc de compétences offre cette opportunité-là ? Tout à fait. Et c'est pour ça que dans une logique un peu de parcours, au sein même de la famille, on va dire, éducateur sportif, quelqu'un peut entrer par de la découverte d'activité sur de l'activité physique pour tous en BPGEPS et ensuite aller sur une autre mention d'un BPGEPS sans aller jusqu'à repasser l'ensemble des blocs, donc sans être sur un parcours complet. Alors, à l'écran, vous avez aussi, notamment sur la partie éducateur sportif spécialiste, on va dire, il y a des choses qui sont écrites, donc CQP et titre professionnel. Alors, on a listé notamment le brevet de moniteur de football. Pourquoi ? C'est parce qu'en France, les différents reconnus par le Code du sport pour encadrer, ça va être les diplômes jeunesse et sport, les BPGEPS, par exemple, les diplômes de l'enseignement supérieur, les diplômes STAPS, mais aussi des diplômes de branche, des titres pro qui appartiennent aux fédérations sportives. Et quand on est, par exemple, sur le football, c'est une spécificité, alors, on va dire que le foot a une place particulière dans le champ du sport, et là, c'est la fédération française de foot qui gère toute sa filière de formation. Donc là, par exemple, on sait qu'on ne sera pas sur du BPGEPS, par exemple. On sera directement sur des diplômes qui appartiennent à la fédération, donc qui gèrent, en fait, la pratique. Dans le choix de cette, un peu, de cette, enfin, on va dire du diplôme à viser en fonction des compétences, en fonction de l'expérience qui pourrait nous amener à nous positionner sur certains diplômes. Il y a aussi, clairement, un choix très rationnel qui peut s'opérer avec des financements qui sont, avec des, comment dire, un coût pour la VAE qui va être différent entre, d'un diplôme à l'autre. Dans le football, par exemple, toutes les différentes phases sont payantes avec un coût qui va être même supérieur à ce qui va être fait, par exemple, sur l'éducation nationale. Sur les BPGEPS, le champ jeunesse et sport, hors accompagnement, qui est optionnel, la démarche est 100% gratuite. Donc là aussi, d'un point de vue très rationnel, passe le RAE, c'est un élément qui, quelquefois, peut rentrer en place pour certaines personnes qui auraient du mal à se positionner entre plusieurs diplômes. Ça peut rentrer dans les grilles d'analyse et de choix. tout à fait. Je vais me permettre d'intervenir quand même sur le fait qu'au niveau des financements, on remarque qu'effectivement l'accompagnement est facultatif mais chaudement recommandé au niveau des statistiques et que dans 99% des cas, on trouve un financement en totalité puisqu'il y a plusieurs solutions, que ce soit pour les salariés du privé, les salariés du public et les personnes inscrites sur l'élise des demandeurs d'emploi. Donc, effectivement, ça peut être un frein mais vraiment à la marge. Donc, l'accompagnement n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. Je rejoins la nécessité de l'accompagnement. Effectivement, c'est toujours un plus pour accéder au diplôme, très clairement. Donc, une fois qu'on part de ce métier d'éducateur sportif, c'est là où on peut avoir finalement dans les métiers du sport différents parcours possibles. Je disais tout à l'heure qu'à travers la VAE, on pouvait très bien avoir ce profil de personnes qui ont été un diplôme par la voie de la formation, qui exercent dans une activité depuis un certain temps, qui dépasse un petit peu ces prérogatives parce que quand on est éducateur sportif, plutôt dans un club sportif sur des catégories de jeunes, on peut quand même vite dépasser ces prérogatives-là et aller aussi sur de l'encadrement plutôt orienté vraiment compétition, on va dire optimisation de ses performances. et donc la frontière quelquefois entre cette partie éducateur-animateur qui va correspondre en tout cas sur les diplômes jeunesse et sport au niveau BPGEPS, on peut vite basculer sur le niveau super-élimé qui serait celui du DEGEPS, perfectionnement sportif, où là, on est dans cette logique de polyvalence, mais on est directement dans cette logique de spécialisation. c'est pour ça qu'à l'écran vous voyez qu'il y a 81 mentions parce que ça correspond à chaque fois à une activité sportive, un sport en particulier. Et ce profil-là de BPGEPS qui vont aller chercher un DEGEPS parce qu'ils veulent se spécialiser sur l'entraînement dans la VAE, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le champ où je mets ces sports relativement fréquemment. Précision, il n'y a pas de niveau d'entrée minimum sur l'AVAE, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été entraîneur dans son club, dans un club sportif de manière bénévole, peut directement se positionner sur le niveau DEGEPS. Il n'y a pas l'obligation de passer par le BPGEPS ou pour un autre diplôme, on n'est pas dans une logique de degré. Donc, c'est vraiment la logique de métier qui prévaut et c'est vraiment la logique de l'expérience, de la nature de l'activité qui va déterminer le choix du diplôme le plus adéquat et aussi par rapport à un professionnel derrière. Quelquefois, on peut très bien se positionner, on peut très bien avoir à la fois une recevabilité sur un BPGEPS ou sur un DEGEPS, peut-être que quelquefois, dans une logique de se projeter après la recevabilité mais directement sur la validation, c'est peut-être beaucoup plus pertinent d'aller sur du niveau BPGEPS ou du niveau DEGEPS parce qu'on pourrait très bien valider un DEGEPS par la voie de la VAE et ne pas valider un BPGEPS dans la même discipline. ce n'est pas pour autant sur un niveau supérieur mais ça correspond à un métier, ça correspond à chaque fois à des prérogatives d'exercice. Et dans le domaine du sport, on a positionné en face d'entraîneur coordonnateur plutôt une valence de management, d'agent de développement parce qu'il y a des personnes qui vont commencer par faire de l'animation qui vont être éducateurs sportifs et qui vont pouvoir basculer alors non pas sur cette partie d'entraînement mais qui vont partir au début sur peut-être de la conduite de projets, de projets d'animation et qui petit à petit vont aller sur du développement, sur de la coordination et vont s'orienter là-dessus sans forcément quitter leur casquette d'éducateur sportif mais vont aller sur une évolution de carrière dans ce domaine plutôt du développement et du management. Et là, on a positionné deux diplômes. Donc, il y a une mention complémentaire. Donc là, on est sur du niveau 4 sur la partie éducation nationale et une licence TAPS management. On voit qu'on est sur des niveaux. Pour autant, on est sur une même famille de métiers, peut-être à des degrés de responsabilité qui vont être différents, on va dire. Mais aussi, là, par exemple, sur une mention complémentaire à l'animation et gestion de projet dans le secteur sportif, peut-être que ça, ça va être au contraire une autre logique qui serait celle d'entrée, on va dire un niveau d'entrée qui peut amener, qui peut être plutôt dans un premier temps sur un agent de développement et amener derrière sur un métier d'éducateur, voire un entraîneur coordonnateur. Pourquoi ? Parce que, même si là, on n'est plus sur des diplômes qui appartiennent au même certificateur, mais là aussi, il va y avoir des passerelles entre ce diplôme de l'éducation nationale et les BPGEPS. Si on parle de blocs, deux blocs sur quatre sont déjà acquis pour un BPGEPS, pour quelqu'un qui a ce niveau de diplôme, mention complémentaire, éducation nationale. Donc là aussi, il y a différents parcours, peut-être que quelqu'un qui, finalement, n'a pas cette expérience d'animation pure d'encadrement sportif, mais qui a déjà mis en place des projets dans le secteur sportif, peut-être qu'il peut entrer par cette voie-là de la mention complémentaire et derrière, basculer sur un autre diplôme, donc entrer par la VAE, j'entends toujours par là, et basculer derrière sur du BPGEPS, par exemple, par la voie de la formation. Donc toujours cette logique de parcours qui se construit à partir de la VAE et qui se construit en jonglant avec aussi la formation et en identifiant peut-être déjà en amont différents diplômes qu'on peut acquérir dans les différentes modalités. Et, alors, positionner en haut parce que on va dire que là, pour le coup, c'est quelque chose qui va, c'est un métier, donc directeur de structure sportive, là, on a mis, on est plutôt sur le, on va dire, sur le champ, enfin, dans le champ en jeunesse et sport, on est plutôt sur le niveau DES, donc là, sur des, à la fois des gens qui peuvent être entraîneurs experts et qui vont pouvoir coordonner une structure, diriger une structure. Là, on est sur des gros clubs sportifs, en tout cas, dans le champ vraiment des associations sportives. Et là, pour le coup, même si la logique, c'est de pouvoir entrer sur n'importe quel niveau par la VAE, là, on va retrouver des gens qui ont déjà à minima un DEGEPS dans la discipline ou une licence TAPS sur de l'entraînement. Parce que là, on a forcément cette expérience ne peut s'acquérir, on va dire, qu'à partir de interrogatives initiales et plutôt de diplômes initiales, on va dire. Donc, l'idée, là, c'était vraiment de présenter certains métiers et certains parcours, les différents, on va dire, les différents liens qui peuvent exister entre différents métiers et différents diplômes. Ça ne peut pas être exhaustif. C'est juste pour comprendre un petit peu la logique et c'est là où même les accompagnateurs VAE peuvent venir chercher les informations auprès des certificateurs. Même s'il n'y a pas de l'accueil, en tout cas, sur la partie Jeunesse et Sport, on ne va pas faire de l'accueil candidat en direct, il n'y a pas d'accompagnement chez nous, c'est peut-être différent pour les autres certificateurs, mais par contre, il y a la possibilité forcément de guider et d'éviter que certaines personnes se trompent dans la phase de recevabilité et identifient finalement le mauvais diplôme. Donc, c'est un tour d'horizon. Monsieur Barbier, je ne sais pas si vous, sur la partie stable, s'il y avait des précisions à apporter. Non, mais écoute, Maxime, tu as vraiment bien brossé l'ensemble de nos diplômes. Juste pour dire, ça n'apparaît pas dans cette diapo, mais il existe aussi des master stats. Et je vous rappelle qu'on peut aussi, alors c'est assez rare, mais faire des VAE sur les doctorats et comme il y a des doctorats en stats, c'est aussi possible d'aller jusqu'à une validation du doctorat. Et c'est vrai que le master, on n'en a pas parlé. Alors, le master, il y a une distinction, c'est que on n'est pas sur des prérogatives d'exercice qui vont par le code du niveau, ce niveau master ne donne pas de prérogatives supplémentaires d'un point de vue réglementaire pour encadrer. Par contre, sur une logique, là pour le coup, d'évolution, d'acquisition, de valorisation de certaines compétences et d'employabilité, c'est sûr qu'on est sur du niveau plus-plus et ça peut finalement correspondre à des gens qui sont passés par n'importe quelle filière aussi. Pour le coup, je pense que c'est des diplômes assez intéressants à viser, mais alors là, c'est spécifique parce que les mentions sont larges aussi. Voilà. Et la, comment dire, la petite vidéo qu'on a vue précédemment de l'Université de Lille exprime bien ça en fait. Quand on veut agréger des compétences acquises pour aller vers des postes de direction par exemple ou de développement, quelquefois, il est souhaitable d'aller vers un diplôme de master par exemple, mais pas seulement. On vient de le voir. Et au niveau des diplômes de l'éducation nationale, il y a une vraie filière sport qui se développe dans l'éducation nationale. On parle de mentions complémentaires qui sont accessibles par la voie de la formation pour les personnes qui sortent de certains bacs pro. c'est vraiment je pense à terme notamment la mention animation gestion de projet pour certaines personnes une porte d'entrée vers le métier d'éducateur sportif qui peut être intéressante parce qu'elle correspond au profil enfin à un profil spécifique. C'est valable aussi pour la voie de la formation et par la VAE je pense que c'est une entrée qui peut être assez intéressante dans le terme enfin vraiment au niveau évolution de carrière. Sur le métier d'éducateur sportif il y a une mention complémentaire qui est positionnée sur la diapo c'est encadrement secteur sportif il y a une équivalence en fait avec le BPGEPS pour le moment ça se met en place donc c'est je pense qu'il y a peut-être un manque de recul encore vis-à-vis de cette de cette mention-là. Oui la mention complémentaire encadrement secteur sportif première session prévue en 2023 ce qui signifie qu'on pourra nous commencer à faire des recevets habilités uniquement à partir de 2023 donc bien sûr c'est des métiers qui préexistent puisque quand un diplôme une certification est créée c'est parce que l'emploi existe déjà et effectivement c'est exactement ce que vous disiez Maxime ces mentions complémentaires ont été créées comme un premier pas d'ailleurs c'est écrit dans le référentiel d'entrée dans l'arrêté que c'est un premier pas vers justement la spécialisation d'éducateur sportif par le BPGS ce qui va permettre également justement aux candidats avant d'être spécialisés d'entrer plus rapidement vers cette spécialisation par le biais de la VRA Très bien donc nous avons vu la première galaxie qui est celle consacrée au métier du sport on avait une seconde galaxie celle-ci dédiée pardonnez-moi au métier de l'animation socio-culturelle et de loisir voilà donc là on va dire que c'est plus ou moins le même travail qui a été effectué où là on va commencer par contre voir apparaître finalement des peut-être des métiers un petit peu plus éloignés du cœur de l'activité mais qui vont permettre toujours dans une logique de parcours d'accéder à cette filière-là toujours avec toujours la même logique on a des qui vont qui pourront être par exemple encore une fois quelqu'un qui métier dans un certain secteur qui va pouvoir on va dire encore une fois dépasser sa fonction et finalement venir chercher ce qui lui manque parce que là aussi on a un certain nombre d'équivalences entre les différents diplômes va chercher ce qui lui manque pour accéder à ce métier ou à cette évolution de carrière alors la distinction là on va partir l'animateur socio-culturel l'animateur de loisirs on va partir de ça avec une distinction par rapport au champ du sport c'est que on n'est pas sur la même réglementation il ne va pas y avoir les mêmes restrictions déjà à l'entrée sauf quand on parle de direction d'accueil collectif de mineurs j'y reviendrai juste après mais ça veut dire quoi ça veut dire que forcément les profils en termes de VAE peuvent être plus larges et dans le cadre des diplômes jeunesse et sport parce que l'animateur socio-culturel professionnel celui qui va diriger les accueils collectifs de mineurs c'est le BPGEPS loisirs tout public c'est le diplôme de référence on va dire celui-ci en comparaison avec les diplômes sportifs est beaucoup plus recherché par la VAE en termes de volume on a beaucoup plus parce que on est sur quelque chose déjà d'accessible de manière professionnelle pour autant on va retrouver sur ces diplômes là la même logique que le bénévole en association on va retrouver des gens qui sont sur ce qu'on appelle l'animation volontaire des gens par exemple qui ont un BAFA un BAFD enfin tout ce qui est fonction de direction dans les centres de loisirs dans les séjours mais qui ne sont pas professionnels à temps plein et qui veulent finalement faire valider toute cette expérience de volontariat sur de l'animation volontaire et ce n'est pas sur de l'animation professionnelle pour acquérir ces diplômes là alors si on essaye de définir un petit peu l'animateur de loisirs tout public c'est l'animateur qui va encadrer des activités éducatives des activités culturelles sociales dans différents types de structures dans différents types de lieux d'accueil qui peuvent être des collectivités qui peuvent être des associations alors on parle souvent c'est notamment auprès d'enfants parce que c'est souvent ce qu'on va ce qu'on va retrouver mais ça peut être devant finalement différents types de public dès lors qu'on est sur cette activité sur ces activités éducatives culturelles etc là donc je disais tout à l'heure la discussion peut-être plus avec le sport c'est qu'on va avoir des gens on peut retrouver des personnes d'un secteur on va dire extérieur par rapport à ce qu'on entend animateurs socioculturels et pour autant qu'ils peuvent se positionner sous l'AVE dans ce secteur là des employés du secteur du tourisme par exemple peuvent aller sur une peuvent éventuellement avoir une recevabilité et prétendre à des validations sur un BPJAPS loisirs tout public à condition qu'ils aient mis en oeuvre ce type d'activité dans leur métier et qu'ils aient peut-être complété d'ailleurs je parlais d'animation volontaire des fonctions de direction sur un accueil collectif de mineurs et peuvent finalement avoir un profil qui les amènerait vers ce métier d'animateur socioculturel ou d'animateur de loisirs tout public qui est possible à travers ce diplôme du BPJAPS et pourquoi ? aussi parce que ce diplôme-là en tout cas le loisir du tourisme a aussi des équivalences vers certains blocs d'un BPJAPS donc là on est déjà dans une logique aussi de parcours aussi quelqu'un qui irait dans le secteur du tourisme par la VAE qui irait sur ses titres pro de ce secteur-là pourrait très bien après basculer sur de la formation sur un BPJAPS par exemple même chose sur des personnes qui auraient la porte d'entrée animateur petite enfance on est sur cette même logique-là et sur l'animateur social c'est pareil donc on le verra aussi sur la diapo suivante qui est orientée là-dessus on a mis le bac pro animation enfance personnes âgées qui donne trois blocs sur ce diplôme de loisir tout public mais ça peut être aussi un BPJAPS dans l'animation sociale qui là aussi donne des équivalences avec le BPJAPS loisir tout public donc ça peut être là aussi une porte d'entrée en termes de choix finalement quelquefois il vaut mieux par rapport à son expérience on peut vivre un diplôme pour à terme basculer sur un autre métier en termes là aussi de ce qui risque de enfin ce qui se développe et ce qui risque de se développer beaucoup pour l'accès au diplôme de BPJAPS loisir tout public qui est le plus prisé je le répète sur ce métier là parce que c'est celui qui permet aussi d'occuper des fonctions de direction c'est dans la d'activité de vie quotidienne c'est quoi ? c'est les premiers niveaux on va dire d'encadrement et d'animation avec soit un CQP soit un CPJAPS le CPJAPS c'est un diplôme du champ jeunesse et sport donc qui est aussi dans le champ des certifications de la dragesse et qui est le premier niveau on va dire que c'est l'animateur pur et quand on bascule sur le BPJAPS loisir tout public on va être déjà sur de la conduite de projets d'animation on est dans cette un petit peu dans cette logique là de filière on peut entrer sur du BPJAPS loisir tout public directement mais le CPJAPS on va dire que pour certains profits expérients d'animation volontaire par exemple c'est peut-être là ceux qui vont devoir se situer pour ensuite à terme soit aller sur de la VAE dans une logique de continuité un petit peu de parcours soit sur de la formation basculer sur un BPJAPS le CPJAPS j'en parle un petit peu plus parce que c'est un diplôme qui est relativement récent et on voit que chez nous donc on jusqu'ici c'était des personnes qui qui obtenaient le diplôme par la voie de la formation mais on est là sur ça fait deux ans qu'on certifie là-dessus on arrive sur la VAE pour des gens qui par exemple ne peuvent pas être recevables sur du BPJAPS loisir tout public parce que la valence de direction d'un accueil collectif de mineurs ils ne l'ont pas il vaut mieux qu'ils aillent d'abord au BPJAPS ils seront recevables ils peuvent prétendre une certification et derrière ils peuvent même avoir un parcours allégé sur un BPJAPS et si la logique c'est d'avoir l'entrée animateur sur un CPJAPS ou un CQP ou même quand on vient d'un autre champ sur CAP ou sur des titres pro dans le secteur du tourisme donc l'idée c'est d'aller on part de là le BPJAPS permet de diriger des accueils de mineurs permet de va plutôt dans une logique de compétence d'être sur la mise en oeuvre de projets d'animation et si on passe une évolution de carrière au sein des mêmes structures on peut basculer sur des DEJAPS notamment développement de projets territoires et réseaux où là concrètement on dépasse cette fonction de mise en place de projets on est sur de la construction de projets on est sur on est dans une logique de peut-être au sein de la même structure et souvent les BPJAPS loisirs tout public vont dépasser là aussi leurs prérogatives et l'idée pour eux c'est d'accéder au DEJAPS alors pourquoi le DEJAPS parce que quelquefois on peut avoir accès à certains concours par exemple on peut quelquefois aussi c'est des obligations d'une structure d'avoir un DEJAPS ou le niveau supérieur de directeur de structure sur un DES diplôme d'état supérieur parce que pour avoir accès à tel type de financement la structure doit avoir chez elle des personnes qui ont ce niveau de qualification et donc du coup dans cette logique de filière dans cette logique de parcours c'est là où finalement dans cette sur ce schéma c'est pour ça qu'on va être plutôt sur animateur socioculturel central et une évolution vers du développement ou vers de la direction de structure sur cette galaxie pardon Maxime on retrouve les titres professionnels également de l'AFPA auquel l'AFPA que nous saluons qui délivre également des certifications en lien avec la galaxie métier des animateurs culturels et plus spécifiquement de loisirs voilà et donc dans le secteur du tourisme notamment et on est déjà dans cette logique c'est là la distinction avec le sport aussi qui avait juste à c'est que on voit que dans cette un peu dans ces secteurs là il y a quand même de fortes interactions il y a de fortes passerelles entre les différents entre les différents diplômes pourquoi ? parce qu'effectivement c'est des logiques c'est des compétences qu'on peut avoir et c'est des métiers qui peuvent être qui sont à la fois qui peuvent être proches et éloignées en même temps on est sur des secteurs d'activité qui peuvent être différents mais pour autant il y a une logique de continuité de parcours professionnel il y a une logique aussi de compétences qui est beaucoup de qui a beaucoup de passerelles et d'équivalence et forcément vous allez être en fonction du diplôme que vous avez vous serez sur un un parcours allégé par la formation si vous allez chercher un nom ou alors sur une VAE une demande de validation partielle Merci Maxime Franck, Frédéric une réaction ou un complément ? Peut-être juste effectivement au niveau des CPGF alors bon j'interviens en tant que conseillère intervalle du coup on en parlera plus tard donc guichet unique dans les Hauts-de-France pour qui accueille de façon neutre tous les candidats et les réorientent vers le bon certificateur le bon partenaire c'est vrai que le CPGF on le voit prendre son essor comme vous le disiez pour des personnes qui n'ont pas encore eu des fonctions de direction dans leur expérience au niveau des centres d'accueil pour mineurs ou qui n'ont pas de spécialisation en petite enfance parce que c'est soit je viens pour un BPGF soit je viens pour un CAPAEPE mais en fait j'étais pas sur la bonne tranche d'âge donc c'est vrai que c'est un premier pas et ça permet aussi un premier niveau de certification avec la spécialisation animation justement donc oui c'est en train de prendre son envol pour l'université pour les développeurs et les directeurs de structure on a aussi des formations qui conduisent à ça qui sont indirectes c'est les licences d'art et les masters d'art et pour tout ce qui est plutôt culturel et aussi de certaines licences pro en art en particulier qui permettent d'accéder aussi à ces métiers-là mais c'est pas forcément le cœur de métier mais certains de ces étudiants vont vers ces métiers voilà merci je vous propose de passer à la troisième galaxie métier celle-ci consacrée au métier de l'animation sociale voilà donc toujours la même la même logique alors avec quand même sur l'animation sociale on va dire une spécificité est-ce qu'on est peut-être sur un secteur qui est encore plus large que les précédents c'est-à-dire que là définir on va dire l'animation sociale ça peut être aussi compliqué pourquoi ? parce qu'on va être là vraiment sur beaucoup de choses qui vont dépendre du public des structures dans lesquelles on peut enfin au sein desquelles on peut évoluer et du coup peut-être des fois enfin quelquefois difficile aussi de se positionner c'est aussi un secteur avec là encore beaucoup d'interactions parce qu'au sein d'une même structure il y a différents métiers pour autant donc forcément des métiers qui sont accessibles par tel ou tel diplôme mais on sait aussi que c'est des structures au sein desquelles on dépasse souvent sa fonction et au sein desquelles on peut avoir envie d'évoluer et là la VAE clairement peut-être une réponse alors sur le enfin au niveau des diplômes port on est sur un BPGEPS qui est le BPGEPS animation sociale donc on est vraiment sur on est vraiment sur cet angle animation les publics les structures ça peut être des centres sociaux ça peut être des EHPAD enfin voilà où on mène on met en place des animations mais dans cette logique forcément contact avec des publics on va dire spécifiques et c'est là aussi la distinction avec l'animateur de loisirs purs on va dire et dans la filière jeunesse et sport sur cette dimension là on va être vraiment sur la logique qui existait déjà sur la diapo précédente où l'animateur social mène ses animations peut mettre en place des projets d'animation et si on bascule enfin si on évolue à partir de ces métiers là à partir de ces diplômes là pardon c'est dans cette logique de le DEGEPS il développe il coordonne et on va être ensuite de la direction de structure où là on a une peut-être une graduation en fait sur ce sur ce parcours là avec aussi beaucoup beaucoup d'interactions avec d'autres métiers pourquoi ? parce qu'encore une fois comme je disais au sein de certaines structures il y a différents métiers qui existent et on peut dépasser sa fonction et on peut du coup finalement entrer par une porte et puis évoluer vers d'autres secteurs donc c'est là où en tout cas sur la partie jeunesse et sport on est on est sur vraiment une partie du champ animation sociale au sens au sens large voilà je laisse peut-être Frédéric compléter sur les autres diplômes parce que là on est vraiment enfin on est sur des champs qui sont encore spécifiques pour autant comme je leur dis on est sur une forte interaction et beaucoup aussi de passerelles et d'équivalence entre eux oui effectivement là à partir du moment où on sort vraiment de la spécificité sportive qu'on a vu au niveau de l'animation sociale on va commencer à flirter avec le médico-social justement avec le sanitaire donc bon là on a spécifiquement enfin il y a quelques diplômes vous voyez par exemple le diplôme d'état de moniteur éducateur il y a une partie d'animation sociale effectivement mais qui va être plutôt teintée de médico-social donc quand je reçois un candidat une candidate avec un projet je vais interroger aussi l'appétence de ce candidat de cette candidate pour savoir si on se dirige plutôt vers en faisant reconnaître certaines compétences plutôt que d'autres toujours dans une logique de poursuite de parcours nous avons c'est un petit peu le cas aussi du bac pro le nouveau bac pro animation enfance personnages première session 2023 également où on va être sur de l'animation généraliste mais qui peut aussi ne pas être que de l'animation de loisirs avec une teinte sociale et culturelle justement alors on n'est pas encore dans les là ici animation sociale on n'est pas vraiment encore dans ce que j'ai des compétences qui requièrent l'intervention d'un travailleur social tel que fléchée par la par le médico social mais on commence à arriver justement dans cette nébule merci Frédéric autre petit point intéressant j'y reviens pour revenir sur les blocs de compétences justement il va ici avoir une logique parfois quand les compétences à proprement parler du travailleur social expert n'ont pas été expérimentées par le candidat dans ce cas c'est le moment de regarder un petit peu toutes les certifications pour travailler avec les équivalences les correspondances et les allègements ensuite d'un parcours de formation très bien merci merci à vous trois pour ces explications le champ des possibles est réellement large et permet selon le projet professionnel ou personnel de viser la certification la plus adaptée on a bien saisi le principe de porosité des fonctions et à la fois la professionnalisation qu'offre la VAE je voulais poursuivre ce webinaire par un point monsieur Barbier donc l'enseignement supérieur propose également deux dispositifs qui se rapprochent de la VAE toutefois avec des finalités différentes je pense à la VES et à la VAP est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus oui donc la validation des études supérieures elle permet d'obtenir d'obtenir en totalité en partie un diplôme par la reconnaissance des études soit en France soit à l'étranger donc par contre ce qu'il faut bien noter c'est que la VES ne permet pas de remplacer une note éliminatoire qu'on aurait eue par exemple dans le cours d'élaboration d'un diplôme alors pour les personnes qui sont à l'étranger ce qui est souhaitable c'est d'avoir une attestation ENIC-NARIC alors c'est un document qu'on peut demander il y aura un lien qui sera donné et qui permet via Campus France d'avoir justement la correspondance entre des diplômes étrangers et des diplômes français c'est vraiment pratique pour les candidats et puis pour les autres candidats et même ceux qui viennent de l'étranger il faut amener bien sûr des pièges justificatives du niveau atteint voilà on va peut-être passer à la VAP donc la validation des acquis personnels et professionnels là l'objet est un petit peu différent ça permet d'intégrer une formation de l'enseignement supérieur sans avoir les titres ou diplômes qui sont requis pour rentrer dans cette comment dire dans cette formation donc ça permet de valoriser comme son nom l'indique des acquis personnels ou professionnels et puis ça permet de faciliter en presse d'études et puis d'aller plus rapidement vers un projet professionnel qui nécessite un diplôme supérieur à ce qu'on a pu acquérir précédemment donc il y a deux conditions c'est il faut avoir interrompu sa formation initiale pendant au moins deux ans et depuis trois ans si on a eu un échec par exemple pour un master on souhaite avoir un master mais on souhaite rentrer voilà mais on on a échoué en licence et bien il faut attendre trois ans pour mettre en place ce processus là et deuxième chose enfin deuxième aspect il faut être âgé d'au moins 20 ans voilà donc de la même manière le le candidat va constituer un dossier avec des pièces qui vont permettre d'apprécier ses capacités et ça va être statué par une commission qui correspond à un jury d'admission en fait dans le diplôme vers lequel on vers lequel on se dirige voilà merci je voulais qu'on envisage également un autre principe fort c'est le principe de complémentarité monsieur Barbier pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce principe entre les formations universitaires et les formations dites fédérales voilà donc dans le cas des formations stats ce qu'il faut savoir c'est qu'on invite souvent nos étudiants à compléter leurs formations avec par exemple des formations fédérales comme un BPGEPS donc je vais donner un exemple qui va illustrer cette situation là si on doit faire de l'équithérapie on peut très bien faire une licence stats pour avoir une connaissance large des publics particuliers et du handicap qu'ils soient social physique ou mental mais néanmoins pour prendre en charge c'est public dans un centre équestre dans un manège il est nécessaire d'avoir un brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire des sports BPGEPS en équitation et donc pour faire de l'équithérapie si on vient de STAPS et bien il sera nécessaire d'aller chercher un BPGEPS en équitation voilà et donc ça c'est assez naturel et il faut savoir que c'est comme je l'ai dit en introduction promu au sein des UFR STAPS voilà donc c'est pas orthogonal c'est complémentaire et c'est en poids parfait merci monsieur Barbier pour ces éléments je fais juste un petit retour en arrière je suis désolé parce qu'on a évoqué alors moi c'est sur le champ du sport j'évoquais tout à l'heure la question de la réglementation donc l'obligation d'avoir un diplôme reconnu en France pour exercer donc souvent on pourrait penser aussi que pour quelqu'un qui est enfin qui a des diplômes étrangers obligé aussi d'avoir une certification en France et que donc la VAE est une réponse il y a quand même des dispositions particulières pour ces pour ces donc une plateforme spécifique qui permet de reconnaître les diplômes étrangers et donc avec du coup pas l'obligation de passer par la VAE un système finalement de reconnaissance automatique de l'expérience et des qualifications de la personne acquise à l'étranger alors pour la petite histoire c'est une pour être complet c'est une plateforme qui s'appelle Arcmedi A-R-Q-U-E-D-I et pour les personnes donc on cherche ça sur un moteur de recherche pour les personnes qui font de l'accompagnement et qui seraient en lien avec des personnes étrangères voilà il faut garder en tête que la VAE n'est peut-être pas la première réponse à apporter Très bien Merci Maxime Donc à l'issue de ce webinaire vous recevrez comme je l'ai évoqué par courriel un ensemble de ressources associées comme les catalogues de formation et de certification ainsi que les supports de ce jour et nous voulions également vous rappeler que vous pouvez également contacter directement les certificateurs et donc voici leurs coordonnées l'AFPA est le quatrième certificateur proposant des titres professionnels dans le secteur des métiers du sport et de l'animation vous retrouverez notamment dans les documents à télécharger les fiches descriptives des titres professionnels de l'AFPA ainsi que toutes les informations nécessaires sur leur site internet pour répondre à vos interrogations on voulait vous rappeler la présence également d'un réseau d'un ensemble de professionnels à votre écoute il y a un ensemble de professionnels et lieux d'accueil et d'informations je pense notamment au point relais conseil ce sont des lieux qui dispensent de l'information en matière de VAE ce service est porté localement par des organismes tels que Pôle emploi les CIBC les maisons de l'emploi ou encore les CIO et bien évidemment le réseau intervalle le réseau intercertificateur et interministériel réunissant 80 centres d'accueil d'information VAE sur l'ensemble des Hauts-de-France des conseillers des références sont à la disposition des candidats tout au long de leur parcours ils peuvent ainsi bénéficier d'une première information sur les titres et les certifications ainsi qu'une aide préparatoire à la recevabilité du premier livret le premier livret qui est je vous le rappelle le préalable à l'engagement dans une démarche VAE Frédéric vous vouliez rajouter des éléments sur ce point c'est bon pour vous ? Oui c'est bon pour moi donc effectivement alors quand je vais juste rebondir surtout sur intervalle le fait que il ne faut pas hésiter à venir quand vraiment vous ne savez pas alors je pense surtout aux prescripteurs quand vraiment le candidat est perdu un petit peu dans le montage de son projet savoir quelle est la bonne certification au regard de son expérience mais aussi en corrélation avec ce qu'il veut ce qu'il veut développer ce qu'il veut faire plus tard il ne faut pas hésiter à l'envoyer justement dans un point d'accueil du réseau intervalle par exemple les centres de validation de l'éducation nationale on a un maillage académique que vous allez retrouver sur francevae.fr justement donc il ne faut pas hésiter à nous les envoyer et on donnera l'information quelle que soit notamment pour les ministères qui n'accueillent pas je pense au ministère des solidarités et de la santé également pour les sports et l'animation justement ça permet d'avoir quelqu'un avec qui échanger dans un premier temps et c'est vrai que nous les conseillers intervalle se professionnalisent régulièrement justement pour d'ailleurs voilà ce qui a été dit aujourd'hui nous allons le retransmettre nous au sein de notre équipe de FES parce que voilà c'est très intéressant d'avoir ce type d'informations pour régulièrement merci Frédéric on va passer à un temps de questions réponses donc vos interventions je pense ont été très complètes on a des questions mais plus d'ordre d'ordre général donc Marie-Paul demande s'il y aura un replay de ce webinaire donc en effet un replay sera mis à votre disposition vous allez recevoir un lien à l'issue de ce temps d'information et puis le webinaire sera également présent sur la page VAE dédiée à la VAE sur le site du C2RP vous recevrez également le support de présentation ainsi que toutes les pièces annexes je parlais des catalogues de formation mais également de la liste des titres professionnels délivrés par l'AFPA voilà je ne vois pas d'autres questions qui ont été posées on voulait donc pour finir si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet de la VAE vous rappelez que le C2RP a publié sur son site un C2 dossier entièrement dédié à la VAE donc vous y retrouverez les détaillés et accessibles vraiment pour tous les publics pouvant prétendre à une VAE ainsi qu'une présentation de chaque étape du dispositif de la phase d'information des candidats à la notification du jury et vous pourrez également accéder aux coordonnées des certificateurs en région et enfin le C2RP organise donc avec le soutien de l'État et du Conseil Régional les rencontres de la VAE à l'occasion des 20 ans du dispositif donc nous vous invitons chaud de mois à nous rejoindre l'événement se tiendra le mercredi 6 juillet prochain à la Pleine Images à Tourcoing cette matinée donc réunira des experts ainsi que des grands témoins et sera également l'occasion de découvrir les dernières expérimentations en matière de VAE conduites en Haute-France vous retrouverez le programme complet de cette manifestation ainsi qu'un lien d'inscription sur le site du C2RP donc voilà le temps qui nous est imparti est déjà écoulé merci d'avoir assisté à ce premier webinaire et surtout je voulais adresser un très grand merci à nos intervenants Madame Dassonville pardonnez-moi Monsieur Barbier et Monsieur Chravez merci pour votre présence et les éclairages précieux que vous nous avez apportés reprenant ce format un second webinaire se tiendra courant septembre et celui-ci sera consacré à la conduite routière ce sera vraiment le secteur professionnel davantage mis à l'honneur donc voilà je me souhaite à vous remercier merci encore pour votre attention et je vous dis au revoir au revoir au revoir merci 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 merci